Bonjour, c'est Franck de Creolinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui, petit vlog, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vlog, je n'avais pas trop envie de tourner de vidéos, j'avais un petit peu la flemme, le moral était un petit peu au plus bas, l'atelier ça n'avançait pas, là ça avance, c'est plutôt cool. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un petit bouquin que j'ai reçu il y a un petit peu plus d'une semaine, un petit peu en avant-première, le dernier bouquin sur les établis théorie, conception, fabrication, utilisation de Christopher Schwartz, traduit par Yann Fachin des éditions du Vieux Chêne. Alors, je l'ai survolé en anglais, alors mon anglais il est plus que pitoyable, mais j'ai réussi à comprendre quelques trucs qui étaient sympas. Alors dans ce bouquin, ne vous attendez pas à avoir des plans à l'échelle 1, bien sûr, il y a des plans succincts avec des cotes, il y a de quoi largement pouvoir faire son établi soi-même, c'est plutôt pas mal, d'ailleurs c'est le but de ce bouquin, c'est de vous fabriquer votre propre établi, c'est la première chose qu'on doit fabriquer dans son atelier. Le vien est là, alors certes il est un peu pourri, pour ne pas le dire, c'est moi qui l'ai fabriqué, il pèse le poids d'un animal, il est hyper stable, quoique dans cette pièce-là il n'est pas gégé, mon sol n'est pas droit, d'ailleurs mon magnifique lino est ultra pourri, enfin bref, c'est qu'un petit détail, une fois qu'il est bien positionné au sol, bien calé, normalement il ne doit pas bouger. Au bas mot, 150 kg, donc je vous conseille de vous fabriquer le vôtre avec un poids assez important, donc ce bouquin va très bien résumer la situation, les shakers, les Nicholson, les robots, etc, etc, à vous de choisir le modèle qui vous convient, personnellement ça sera un robot, parce que je suis chauvin, il est agréablement bien fourni en photo, photo de très très belle qualité, rien à redire sur ce côté-là, d'ailleurs il n'y a rien à dire du tout sur ce bouquin-là, son prix peut-être un peu cher, mais bon, franchement pour aider une jeune société de décision, je suis prêt à foutre 80 balles dans un bouquin, alors là il en vaut deux fois moins, voilà, donc 46 euros, enfin un peu moins de deux fois moins, 46 euros, si vous aimez la belle lecture, si vous aimez les beaux bouquins, c'est le bouquin à avoir, alors mesdames les femmes de Boiseux, c'est bête au Noël, je dis ça, je dis rien, si ça peut vous être utile, les gars, faites jouer la carte, c'est bête au Noël, ça peut servir, donc moi je l'ai eu un petit peu avant Noël, c'est cool, je vais pouvoir le lire tranquillou ce week-end à Center Park, et voilà, donc je vais de quoi, je vais pouvoir m'amuser, plutôt que de me blander les webs sur un transat, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est un très très bon bouquin, je finis sur le bouquin, merci Eliane, pour ces deux bouquins, parce qu'au final il a sorti aussi, les rabots, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'avais présenté dans un vlog rapido, je vous mettrai le lien en haut, en bas, je ne sais pas trop où, on verra, vous puissiez voir un petit peu ce que fait ce bonhomme, enfin il traduit, mais il le fait très très bien, d'ailleurs, si ce bouquin vous intéresse, je vais organiser un concours, lorsque la chaîne va passer les 10 000 abonnés, oui oui, les 10 000 abonnés, truc de dingue, dès qu'elle passe les 10 000 abonnés, avec la participation de Yann Fachin et les éditions du vieux chaîne, on fera gagner ce magnifique bouquin d'une valeur de 46 balles, alors, le but du jeu, et bien, ce n'est pas de se retrouver avec des milliers de boulets sur la chaîne, juste pour gagner un bouquin, on va essayer de faire gagner mes abonnés habituels, forcément, je vois les noms passés, ceux qui participent régulièrement, donc, on va mettre en place un système de vote, donc, en général, quand on balance un jeu concours, il y a toujours les mecs qui grappillent, il y a un truc à gagner, on va s'inscrire, et après, on va se désinscrire, parce qu'on n'en a rien à vendre de la chaîne, on vient juste gratter un cadeau, ou la possibilité de gratter un cadeau, donc, on va faire ça sérieusement, le jeu concours, ça va être simple, comme je vous le disais, vous allez sur un lien qui sera donné dans un prochain vlog, quand les 10 000 abonnés seront là, vous mettrez le nom, le mail avec lequel vous êtes inscrit sur YouTube, pour pouvoir commenter les vidéos, moins il y aura de gens avec des adresses e-mail type Google, plus vous aurez de chances de gagner ce magnifique bouquin, donc, 10 000 abonnés, ce bouquin, réfléchissez, les modalités de concours, ça va être simple, ça sera un tirage au sort, tout, tout simple, ça sera fait par un site externe, donc, il n'y aura pas de tricherie, on ne pourra pas dire, ouais, tu as fait gagner un pote, ouais, bah, écoute, si j'ai fait gagner un pote, bah, va voir ailleurs, donc, bref, ça sera du sérieux, je ne vais quand même pas prendre un huissier, faire une déclaration auprès de YouTube, en disant que je fais un concours, non, non, stop, j'ai vu des commentaires comme ça, sur certaines chaînes que je suis, si c'est pour mettre un commentaire comme ça, ce n'est pas la peine, vous dégagez, enfin, tu dégages, parce que c'est un particulier, une personne, voilà, qui suit différentes chaînes, bref. Et où ? Tu veux gagner ? Abotez la chaîne. Vous avez vu passer dimanche dernier une réalisation sur un cabinet de tools, il est là, il n'est pas encore fini, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail dessus, je me fais plaisir sur les matériaux, par contre, je ne sais pas encore comment l'aménager à l'intérieur, je sais qu'en bas, il y aura 6 tiroirs, à définir comment ça va se positionner, tout bazar, on verra bien, là, en haut, la partie rangement des rabots, je ne sais pas, je suis dans le flou total, je pense que Christopher Schwartz va encore m'aider. Donc, laissance utilisée pour la réalisation de cette armoire à outils, parce que je vais rester un petit peu chauvin encore une fois, ce meuble, donc cette armoire à outils, est en cerisier pour les côtés, les dessus et les dessous, à l'intérieur, il y a une tablette avec une à l'aise, une à l'aise, une à l'aise, je ne sais plus si on dit ça, ouais, bon bref, on s'en fout, une à l'aise avec, derrière, une planche de chêne, parce que ça me faisait un peu chier de couper, de refondre du cerisier, pour avoir une épaisseur de 18 mm, bon bref, on s'en fout aussi, la tablette ici aussi, avec une à l'aise en cerisier, derrière une planche en chêne, d'ailleurs c'est la même, et pour l'instant, c'est tout, les tiroirs seront forcément en cerisier, les façades, l'intérieur sera en sapin, le fond contreplaqué, je ne veux pas commencer à me casser le cul, à raboter du peuplier pour faire des fonds de tiroir, quoique j'en suis capable, ensuite, comme je vous le disais, l'intérieur, je ne sais pas comment ça va se gérer, on verra, d'ailleurs, si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de la vidéo, je suis ouvert à tout, alors, sauf, enfin, je vais rester, voilà, tranquille, vous avez compris, sinon, pour l'instant, ça se passe bien, merci Seb R, pour tes remarques sur les assemblages, qui étaient un petit peu trop serrés, tu avais eu raison de me faire rectifier le tir, parce que je pense que j'aurais bien galéré, qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus, c'est pas parfait, alors, c'est du bois que j'avais récupéré, que j'avais assemblé, il y a déjà un moment, qui a été raboté, il y a des éclats de raboteuse, parce que forcément, fil contre fil, quand vous passez le bois dans la machine, ça pète, à tous les coups, donc, je pense que je vais investir dans un beau, petit rabot, racloir de chez Lille, on va voir comment ça va se passer, si le Père Noël est gentil, peut-être que, à mon avis, il ne sera pas fini pour Noël déjà, celui-là, donc il y a un petit peu de marge, c'est tout pour cette partie-là, ensuite, l'atelier, ça y est, on va couler les lintos, demain, donc, pour vous, demain, c'était, il y a, jeudi, jeudi, 8 novembre, voilà, donc, demain, on coule les lintos, enfin, on coule, pas moi, c'est bon, le béton, j'ai fini, j'ai arrêté les conneries avec ces trucs-là, je me suis brûlé assez bien, j'arrête, donc, le béton, les lintos vont être coulés, demain, c'est cool, le mur du fond, donc, la grande longueur, celui qui fait 8 mètres, est complètement monté, donc, je vous disais, les lintos, ensuite, il va couler, il va couler rien d'autre du tout, juste les lintos, il va finir de monter les pignons, en fonction du séchage des lintos, enfin, je n'y connais rien en maçonnerie, vous avez compris, de toute façon, c'est pour ça que je ne le fais pas moi-même, le restera, par contre, à faire moi-même, les arases, alors ça, c'est encore un grand, grand, grand moment de solitude pour moi, s'il y a des maçons qui veulent venir à Marchepille, m'aider, ce n'est pas un souci, je les accueille volontiers, la bière est gratos, on vous accueille, il n'y a pas de problème, vous pourrez même tondre la pousse, si vous voulez, non, je rigole, donc, si vous voulez me filer un coup de main, je suis proleur, franchement, c'est la galère pour moi, ce genre de truc-là, je peux vous filer un coup de main sur autre chose, ce n'est pas un problème, un donnant-donnant, en toute façon, c'est comme ça que ça marche maintenant, enfin, sinon, l'avenir de la chaîne, je commence, vous avez pu remarquer, à moins parler dans les vidéos, ça me permet de raconter beaucoup moins de conneries, me concentrer sur mon travail, et de moins faire de boulettes, quoique j'en ai fait certaines qui sont pas mal, je vais vous en montrer une, franchement, ça c'est digne, c'est digne de moi, je n'ai pas commencé à dénigrer quelqu'un, vous voyez, ces que d'arondes là, elles sont à l'envers, je les ai mal tracées, je les ai coupées, et c'est un gentil petit papy, un ébédiste, qui est venu me voir à Epinal, il m'a dit, monsieur, vous êtes trompé, mais c'était trop tard, et franchement, je n'avais pas envie de recouper, pour perdre, 30 mm de bois, ça m'aurait embêté un petit peu, parce que forcément, quand vous coupez 30 mm dans ce sens là, vous êtes obligé de couper 30 mm dans ce sens là, donc, bon, je remercie ce petit papy, de m'avoir si gentiment, signalé ma faute, mon erreur, alors vous voyez, ça arrive à tout le monde, je ne suis pas meilleur qu'un autre, la preuve, vous voyez, quand je vous le dis, donc, les erreurs, forcément, ça nous permet de grandir, ça nous aide, et on rectifie le tir, rapidement, alors, je vais, de toute façon, je laisse comme ça, maintenant, c'est trop tard, je mettrai un truc, je mettrai un poster de femme nue, comme ça, d'ailleurs, je mettrai le poster de, et on est auquel, voilà, je mettrai le poster de la jolie carreau, mois de novembre, bis novembre, elle est pas mal, vous la voyez, je pense que vous la voyez un petit peu, mais c'est pas grave, si vous ne l'ayez pas, moi, je la vois, d'ailleurs, elle va rester, en plus, ça tombe bien, j'adore le noir et blanc, je vais faire une carcée de la gueule, merde, dans mon atelier, ça serait pas beau, en plus, assis sur mademoiselle Valérie, mademoiselle Valérie, voilà, c'est la dernière arrivée, dans l'atelier, c'est une chaise qu'on va vous faire, je ne donnerai pas la nom, de la personne qui m'a donné, ni le lieu, le haut lieu, d'où elle vient, mais franchement, j'en suis super content, j'enlève depuis un bail, un peu, comme ma lampe, JL, je l'ai, le type industriel, une authentique, d'ailleurs, je dis toujours pas la historie, j'ai pas le temps, bref, on s'en fout un petit peu, donc, qu'est-ce que je dis, je ne sais plus, oui, donc, je ne vais plus mettre de son, quasiment plus mettre de son, dans mes vidéos, oui, je reviens sur mes propos, j'avais oublié, je ne sais pas où je vais, mais je suis parti assez loin, je ne vais quasiment plus parler, dans mes vidéos, si vous voulez, des explications, je vous les mettrai dans les commentaires de la vidéo, ce sera plus simple, ça m'évitera, encore une fois, de raconter des conneries, et puis voilà, donc, moi, ça me fatigue, ça me concentre, je me concentrerai, comme je vous le disais, plus facilement, sur ce que je fais, les erreurs, vous savez tous ce que c'est, rien de plus, c'est plus simple pour moi, et j'ai complètement abandonné, pour l'instant, complètement, je ne dis pas complètement, j'ai, pardon, j'ai arrêté de filmer, pour l'instant, avec mon réflexe, et mes optiques de dingue, voilà, ça me faisait un petit peu, c'était très contraignant, au niveau, pour mettre un trépied, mettre, bah l'éclairage, j'en ai pas, je m'en fous, mais mettre tout le système, pour pouvoir faire les mises au point, et compagnie, c'était la catastrophe, là, le téléphone portable, ça va très bien, avec la gimbal, elle est stabilisée, c'est formidable, je ne vais plus me casser les pieds, ça ne vous plaît peut-être pas, il n'y a pas des flous de dingue derrière moi, il n'y a pas des flous machin, pour l'instant, je ne le fais plus, je n'ai pas envie de galérer, le 5D, pour faire de la vidéo, c'est bien, mais franchement, c'est un peu la galère, je n'ai pas de retour d'écran, je ne compte pas en acheter, je n'ai pas d'argent à mettre là-dedans, je préfère m'acheter un Lin-Hilsen, à 200 ou 300 baht, plutôt qu'un écran à la con, avec la miso, enfin, la techno et moi, ça fait un peu deux, je pense que vous l'avez compris, je préfère largement, me faire plaisir avec un outil, c'est plus cool, et plus cool aussi pour vous, du coup, parce que vous voyez un petit peu ce que c'est, ce que c'est, enfin, vous savez ce que c'est, je pense, vous êtes, oui, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans un truc à la, je suis en train de restaurer un numéro 5, de chez Stanley, et je pense qu'il va faire, il va faire un heureux, donc si, un heureux, je ne sais pas encore qui, si ça vous intéresse, je n'ai pas encore réfléchi au prix, mais bon, ça ne sera pas très cher, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, premier arrivé, premier payé, premier servi, voilà, c'est tout ce que je dis, j'envoie des outils, en très bon état, d'ailleurs, personne ne s'est laissé encore plein de mes ventes, d'ailleurs, il faudrait qu'on mette en place, un système eBay avec des petites étoiles, vous savez, comme ça, on serait un petit peu sûr, des personnes qui vendent, qui vendent bien, sinon, si ça vous intéresse, je risque de le vendre, parce que moi, le numéro 5, c'est bien, mais j'ai déjà un numéro 5 ennemi, donc finalement, il ne va pas me servir à grand chose, et puis c'est tout, donc n'hésitez pas, il est là pour ça, et moi aussi d'ailleurs. Un autre truc important, Samuel relance sa formation, vous savez, une formation sur le travail du bois, axée sur les débutants, et pas que les débutants, formation très, très, très bien foutue, j'ai eu accès en partie à la formation, donc je peux vous dire que c'est vraiment bien, bien chiadé comme truc, la formation qu'il a mis en place, là, sur ce mois-ci, c'est pour réaliser une table, de A à Z, alors c'est plus axé, enfin c'est plus axé, il a axé le travail aussi, sur la réalisation de gabarits, c'est vachement important, comme il le dit, c'est négligé souvent, dans tout ce qu'on voit dans les formations, ou même dans les vidéos, on parle très peu de nos gabarits, donc vous verrez si ça vous intéresse, vous aurez juste à cliquer sur le lien que j'ai mis, dans les commentaires de la vidéo, ni plus ni moins, alors faites-vous votre idée, allez voir, si ça vous intéresse, allez plus loin, il y a assez d'explications, pour que vous puissiez comprendre, comment ça fonctionne, comment ça marche, et arriver surtout, à vos fins, alors là je parle pour vraiment, pour les débutants, façon de parler, parce qu'on est tous débutants, allez-y, allez-y faire un tour, je vous juge à vous même, vous connaissez tous, le sérieux de Samuel, je pense que vous pouvez y aller, les yeux fermés, alors, vous avez vu son nombre d'abonnés, ça monte comme ça, ça prouve que derrière, il y a un très gros travail, c'est pas pour rien, qu'il en est arrivé là, donc franchement, si on peut l'aider, si je peux l'aider, à pouvoir vivre de sa passion, et bien je le fais bien volontiers, et que ça en a de plaisir, à certains, c'est pas grave, je ferai avec, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa formation, à vous inscrire si ça vous intéresse, et surtout, apprenez, il n'y a que ça de vrai dans la vie, il faut apprendre, il faut continuer à apprendre, si vous avez des questions, des commentaires positifs ou négatifs, si vous avez des tonnes de pouces rouges, mettez-les, et puis allez brûler en enfer, ouais, si vous voulez, si vous avez des remarques positives ou négatifs, comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires de la vidéo, si vous souhaitez voir des choses sur la chaîne, un peu spécifique, n'hésitez pas à le demander, j'ai un peu plus de temps pour moi, en ce moment, mon patron, il a compris qu'il fallait arrêter de nous tirer sur la corde, ouais, franchement, c'est bien, parce que j'ai un peu plus de temps pour me reposer, donc je vous le disais, n'hésitez pas, si vous voulez voir un assemblage spécifique, un micro-assemblage, si vous voulez, j'utilise la machine derrière, le router basse, je vous montre tout ce que vous voulez, sauf un truc que je ne maîtrise pas, le tour à métaux, puis de toute façon, c'est une chaîne bois, donc bref, n'hésitez pas, si vous avez des demandes particulières, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas, alors bien sûr, si vous avez aimé, ou si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, et tout le temps qui va avec, toujours pas de Tipeee, j'en veux toujours pas, toujours pas de lien affilié, j'en veux toujours pas, on reste propre, quoique, je ne suis pas contre 1 ou 2 millions de dollars, pour finir mon atelier, je vais réfléchir, à qui je pourrais demander ça, Macron, tiens, pas con, allez, pas de politique dans les vidéos, ça ne sert à rien de toute façon, allez, bisous les amis, c'est Franck de Créer l'Union, j'espère que vous verrez cette vidéo, je ne sais pas, quand je vais avoir le temps de la montrer, allez, tous, merci à vous, un grand merci, je ne suis pas démonstratif, la chaîne grandit, alors petit à petit, elle fait son lit, techniquement, d'avoir 5 abonnés, ou d'en avoir un million, je m'en bats le steak, meurt d'une force incroyable, vous avez tous compris, que je faisais ça par passion, pas pour le goût, de l'argent, ou le goût de, je ne sais pas quoi, je ne vais pas m'acheter mon gramme de coke, avec les vidéos, avec la monnaie que je gagne sur mes vidéos, d'ailleurs, bref, même si la monétisation est activée, c'est compliqué, ouais, YouTube, de toute façon, ils sont un peu radins, bref, on s'en fout, on est là pour prendre du plaisir, on est là pour partager notre passion, et comme le dit Floki, aimez-vous, soyons libres, rions de nous, le monde sera moins fou, allez, ciao !